Nous on avait prévu d'arriver ici, parce que quand on est venu après la fois passée où on s'est vu là, je faisais un promo de Rambo et Heye, sauf que c'était pour une promo en fait. Donc j'avais cette envie de dire merci aux Ivoiriens parce que dans mes sons Rambo et Heye, c'est beaucoup de commentaires Ivoiriens. Donc je venais dans ce pays pour dire voilà, vous me soutenez vraiment. C'est pas donné, c'est pas tous les artistes que tout le monde soutient. Donc si Niyama a fait mouche comme ça, je reviens encore dire voilà, j'avais raison de vous dire merci, tu vois. Donc c'est un peu ça. Mais j'ai appris que tu as eu des griefs, tu as eu des clashs avec certains artistes Ivoiriens et tout ça, ça s'est mal passé. Bon je sais pas, c'est quoi le truc ? Il y avait par exemple, je vais dire, l'autre des Kif Nubit là, on m'en appelle Didibe, Didibe, qui était au Cameroun au conseil de SBO. Voilà, il a cherché à me voir dans les coulisses. Presque toute l'équipe Nubit voulait faire, je crois qu'il voulait faire un remix d'un son Heye au Rambo. Je parlais avec mon ami Ahmed Zahra, il me disait faut qu'on voie ça. Mais je suis arrivé à les saluer dans les coulisses et tout, au Cameroun. Donc ils ont été vraiment très réceptifs. Ils me sont allés et ils me sont allés et ils me sont allés et ils me sont allés. Bon je me suis dit c'est ça. Et voilà, ils sont contents. Donc je sais que quand je vais venir là-bas en Côte d'Ivoire, ce sera pareil sauf que c'était pas ça. Et après il y avait Safaral aussi qui est venu, avec qui je suis allé le soutenir dans son truc au bambou. On avait un spectacle ensemble. Et c'est le président Chop Chop qui nous a invités, on s'est vu dans les loges. Le président Chop Chop a dit voilà, vous devez faire un truc et tout. Après on s'est dit voilà, dès que tu as le beat, tu envoies tout ça, tout ça. Mais viens me soutenir le sort au bambou, je suis allé le soutenir au bambou. Et devant les fans on a annoncé un truc que moi-même j'annonçais sur mes réseaux, étant contents que les fans nous aimaient. On a appelé ça d'une façon, qu'est-ce que j'ai dit ? On sait jamais, ça peut se faire mieux, je dis pas le titre tu vois. Mais on a annoncé ça d'une façon et les fans avaient déjà reçu. Donc ils savaient déjà qu'il y a quelque chose qui se prépare. On faisait le refond, les fans répondaient, ils chantaient, je chantais. Et après, la première personne quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, il y a deux mois, à qui j'ai écrit, c'était lui. Je suis là, frère, on dit quoi ? Il n'a pas répondu. Deux fois, il n'a pas répondu. Trois fois, il n'a pas répondu. Je me suis dit, il est occupé, c'est quelqu'un de sollicité, c'est normal. Mais après, il y avait l'anniversaire de Shadow Chris, Prince Alex VIP discothèque. Il m'a invité et il m'a dit, voilà, il faut venir. Je me dis que les gars, peut-être, ils vont recevoir d'une façon où je veux aussi me sentir un peu bien dans ma peau d'artiste. Donc quand j'arrive, il y a même Didi Bi du Cameroun qui me salue. Je me dis que les artistes, souvent comme on dit, ils ont beaucoup de choses dans la tête. Tu as appris qu'ils t'a salué très froid de moi. Oui, c'était froid en fait. C'était différent de la chalec. Oui, de la chalec. Voilà, je n'ai pas compris. Je me suis dit, on est dans le mouvement, le son, l'ambiance, tout. Peut-être aussi, nous tous, on est dans les alcools et tout. Mais après, c'est passé. Puis après, il y a eu... Parce que c'est Prince Alex qui dit ça, c'est Rambo. Donc, ce n'est pas comme si moi, je le vois et puis j'ai dit, oh Didi Bi. C'est Prince Alex qui dit ça, là, c'est Rambo. Donc, je me dis qu'il est censé savoir que c'est lui qui cherchait Rambo, qui voulait voir l'artiste au Cameroun. Donc, rien que qu'on dise Rambo, je crois qu'il peut me saluer tranquille. Mais sinon, il était froid. Il était déjà, il ne sait même pas c'est qui. Ça m'a refroidi, mais je me suis dit, voilà, ça peut arriver. Et puis aussi, je ne suis pas encore star comme eux et tout. C'est normal, je me cherche encore, tu vois. Donc, je suis allé m'asseoir et puis Prince Alex a dit, ouais, c'est l'anniversaire de Charles de Cris. Je vais faire venir te saluer. Mais Charles de Cris est arrivé, il lui a dit, c'est Rambo, Aye, je crois que tu connais les titres. Puis j'ai dit, il a snobé quoi. J'ai dit, Jacques, comme s'il n'a jamais entendu parler, tu vois. Je me suis dit, c'est normal, il peut avoir passé, il ne faut pas aussi juger. Moi, c'est ça mon truc. Shadow Chris, par exemple, ça peut être un artiste qui écoute autre chose. Donc, c'est normal, ça peut le faire. Mais quand même, il faut être réceptif, il faut que l'artiste sache que, tu vois. Mais des faits, genre, je ne connais pas, je ne connais pas, 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 c'est pas le truc. Mais après, le même soir, il y a Safaël qui entre. Et pendant que Safaël entre, il s'assoit, on est en train de dire qu'Averodjes est parmi nous, depuis le Cameroun. Mais Safaël, à mon numéro, il s'est écrit Averodjes. Et lui, il m'en a fait du truc au Cameroun. Donc, si on dit Averodjes, moi, au Cameroun, c'est Safaël, je le cherche. Mais il est assis, tu vois, il est assis. C'est là où je me dis, donc, les messages que j'envoie depuis, je ne sais pas c'est quoi le souci, peut-être. Mais ce n'est pas son numéro. Ce n'est pas son numéro, qu'est-ce qu'il y a ? Et s'il y a un souci ? Voilà, c'est tout ça avec... Sinon, ce n'est pas qu'il y a eu des clashs. Non, il n'y a pas eu des clashs. Voilà, moi, ce que je peux dire, voilà, moi, c'est pour donner des conseils à mes jeunes frères. Le succès, oui, c'est le succès, mais avant tout, nous sommes des êtres humains, tu vois. C'est vrai que nous qui sommes dans le milieu artistique, vu qu'on rencontre des gens tous les jours, vu qu'on fait des choses tout le temps, on peut, voilà, on peut oublier quelqu'un, tu vois. Mais même quand tu ne reconnais pas quelqu'un, il y a une façon de causer la personne, de mettre la personne à l'aise. C'est pas comme si tu es obligé, mais tu le fais parce qu'il y a la bonne image qu'il faut donner aux gens, en fait, voilà. Ce n'est pas intéressant qu'un artiste étranger vienne dans notre pays et qu'on se compote comme ça. Sous-titrage ST' 501